Une question, tu vas te montrer nue devant tes enfants jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans, 20 ans ? Absolument, oui. Il faut s'assumer comme on est et on a toutes des défauts, personne n'est parfait et il faut vraiment qu'elle s'assume et qu'elle se montre. Vous, vous êtes totalement impudique ? Oui, surtout devant mes enfants, donc ça peut choquer certaines personnes. Quand j'ai vu tout à l'heure la dame qui a dit « je suis maman, je ne vois pas l'intérêt de me montrer nue ». Je ne peux pas, c'est un manque de respect et puis franchement, une question, tu vas te montrer nue devant tes enfants jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans, 20 ans ? Absolument, oui. Et ça t'apporte quoi surtout ? Ça m'apporte quoi ? Oui, surtout. Mais à l'heure actuelle, vous avez vu ce qu'on voit à la télé, donc déjà je ne pense pas que ça doit beaucoup l'écouter. Mieux vaut que ce qu'on voit à la télé et sur internet, ça vient de la maman plutôt que d'avant. Mais au moins, moi, mon fils, il a 6 ans, mais c'est déjà une paire de fesses, une paire de seins, voilà. Oui, bien sûr, à ce moment-là, vous êtes en couple, vous êtes célibataire ? Je suis célibataire, tant mieux, oui. Eh bien voilà, le jour où vous serez en couple, vous faites l'amour et c'est la porte ouverte et le gosse se regarde aussi. Mais bien sûr, tu confonds tout. Ah bien sûr ! Tu confonds tout. C'est un contexte différent. Je parle de me mettre nue, je ne parle pas de faire l'amour devant mon enfant. Se mettre nue et la sexualité, ça n'a rien à voir. Mais un gosse, qu'est-ce qu'il a demandé, le pauvre gosse ? Il est né nu, là ! Jamais de la vie, jamais de la vie. Il est né nu, son enfant, t'es sortie du vin de ta mère, t'es habillée. Mais on ne se met pas à poil devant ses parents, mais devant ses enfants. À quelle heure ? Si les enfants, ils acceptent ça, si ses enfants ne sont pas choqués à la voyance. Elle vient de dire qu'elle le fera, quel que soit l'âge, mais vous réalisez ? Et alors, il va bien avoir un moment où ses enfants... Mais on vit sur quelle planète ? Non mais, arrivé à un moment donné, devant les gosses, là, franchement, il faut arrêter. Là, franchement, il faut arrêter. Ça va très loin. C'est mes raisons de le faire. Ça va très loin, tu sais pourquoi ? Je vais te tutoyer, excuse-moi. Ça va très loin, tu sais pourquoi ? Parce que ton gosse, plus tard, il n'aura aucun respect. Si c'est une fille, elle n'aura aucun respect pour les mecs. Et c'est un mec, aucun respect pour les femmes. Et c'est moi qui te le dis. On reprend rendez-vous quand ton gosse aura 18 ans. Tu m'appelles, je te laisse mon numéro de téléphone en sortant. On en reparlera. C'est la vraie des pauvres. Moi, je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de pudeur par rapport à vos enfants ? Effectivement, vous les avez mis au monde et par les voies peut-être naturelles. Donc, par là où ça passe, vous avez un petit garçon de 6 ans. Un jour, il va grandir. Et vous n'hésiterez pas à vous montrer encore nu devant lui ? Non, parce que moi, je n'ai pas eu la même éducation, justement. Mes parents se sont toujours cachés. Et du coup, je n'ai jamais osé parler à ma mère, jamais lui parler de règles ou d'autres. J'ai toujours été coincée, entre guillemets, par rapport à ça. Et ça vous a manqué ? Voilà, et moi, ça m'a manqué parce que j'ai toujours voulu parler de sexualité avec ma mère, de parler de plein de choses. Et pour moi, le fait qu'elle se cache, etc., ben, voilà. Par contre, tu sais, il y a juste une chose. Ça arrive à ce temps-là, ça s'appelle problème psychiatrique. Et c'est remboursé par la sécu. C'est remboursé par la sécu. Je pense que tu devrais aller à l'éducation. C'est pas psychologique. Moi, je pense que c'est toi. C'est toi qui apprend des psychologiques. Tu es fermé. Mais tu dis l'esprit. Tu es fermé, tu oses que c'est ça ? Mais devant des gosses à 18 ans, ton gosse, il a 18 valet, tu te mets à poil. Tu as des enfants à parler. Ah, tu parles de respect. Je n'ai pas d'enfants, mais ça ne me traverserait même pas l'esprit de ne serait-ce que 30 secondes. Donc ne parle pas de ce que tu sais pas. Ne parle pas de ce que tu sais pas. Madame, mademoiselle, ne serait-ce que 30 secondes. J'aime bien qu'on te mette à l'heure. Mais elle sort de plus en plus à Hanouna en étant par terre. C'est incroyable, d'ailleurs. Attendez, parce que ce sera peut-être un autre débat. Non, c'est mon choix.